Bonjour à tous, bienvenue, Roger Lannoy, je suis coach et expert de changement immédiat et durable. Aujourd'hui, je continue la vidéo que vous avez reçue il y a quelques jours, la vidéo précédente sur justement comment, même avec des revenus peu importants, modestes, normaux, on appelle ça comme on veut, comment tu peux atteindre la liberté, la liberté financière et te créer un capital qui te permettra de pouvoir vivre une bonne retraite et pas espérer, tu es bien, espérer, espérer que l'état va te payer une bonne retraite, ça c'est plus on avance dans le temps, plus tu sais que c'est une hypothèse, c'est une hypothèse qui devient de plus en plus hasardeuse que de mettre ses espoirs, que de mettre son espérance justement dans le fait que l'état sera encore capable d'ici 10, 20, 30 ans de pouvoir assurer ses engagements. Déjà maintenant, il y a du mal de les respecter, alors imagine avec, mais tous les facteurs qui vont heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel côté on se met, heureusement pour nous avec tout simplement, mais le fait que l'espérance, la probabilité de vie, elle augmente d'une manière spectaculaire, ça veut dire que les gens vont vivre de plus en plus vieux et ça, ils n'en ont pas tenu compte évidemment, les énarques pourtant des gens très intelligents, du moins ce qu'on croit, les gens très intelligents comme les énarques, ils n'en ont pas tenu compte dans leur calcul, donc à un moment, on va arriver à un point de non-retour. Alors, suis bien cette vidéo parce que c'est vraiment une simplicité, c'est du bon sens fermier, ok ? C'est du bon sens fermier, mais c'est important, c'est important pour toi si tu veux être responsable de ta vie, pas laisser tes espoirs dont des gens sont compétents, ok ? Mais si tu veux vraiment être responsable de ta vie, de suivre le plan que je vais te donner, rappelle-toi la formule, deux points d'abord dans la vidéo précédente, si tu veux tu peux la revoir pour te la remémorer, mais deux points que je voudrais résumer maintenant, le premier point, ce n'est pas l'argent que tu gagnes qui est important, c'est comment tu le gères. Et le deuxième point que je t'ai donné, c'est la formule magique pour toi, un jour, atteinte la liberté financière, et là, ce jour, il se rapproche moyennement lointain ou très lointain, en fonction de comment tu vas utiliser les paramètres que je t'ai donné. C'est-à-dire, gagner, dépenser moins que ce que tu gagnes, épargner la différence, le montant d'épargne évidemment, va jouer dans le temps que ça va prendre pour toi arriver à ton objectif. Et, mais le levier le plus important, c'est, et tu regarderas, je te joignerai un tableau hyper parlant par rapport à ça, le troisième point, le troisième point, c'est comment tu vas faire fructifier ton épargne, le retour sur investissement. Alors, premier point, dépenser moins que tu gagnes, c'est facile, ok ? Il suffit d'avoir un budget et de s'y tenir, et de prévoir dans le budget, un poste épargne. Le poste de combien ? Moi, je te conseille 10 %. 10 % si tu as lu ce super bouquin, l'homme le plus riche de Babylone, c'est un des conseils qu'il nous donne, d'ailleurs, l'homme le plus riche de Babylone, 10 % de tes revenus, tu n'y touches pas. Dès que tu reçois l'argent, tu le mets de côté, en le mettant de côté sur un compte différent, c'est ce que je t'expliquais, d'ailleurs, dans la vidéo précédente. Il t'a dit, ouais, mais moi, 10 % je ne vais pas y arriver, écoute, ça c'est de la connerie. Il suffit que tu prennes, que tu sortes cet argent tout de suite, tu vas y arriver. Parce que dans ta tête, tu t'es déjà toi-même créé le fait que tu, soit tu épargnes, tu prends plaisir, soit c'est une douleur. Par exemple, je prends même, si tu ne gagnes que 1 000 € par mois, 100 € c'est quoi, 10 %, 100 €, ça représente 3 € par jour. Si tu prends la peine de réfléchir, je suis convaincu que chaque jour, tu dépenses minimum 3 € à des choses futiles. Si tu prends ces 3 € tous les jours, ça te fait tes 100 €, tes 10 % à la fin du mois. Maintenant, tu vas me dire, si tu gagnes 5 000 € par mois, ça fait 500. Mais chacun, on a un train de vie, on a des habitudes financières qui sont en fonction de nos revenus. Quelqu'un qui gagne 1 000 €, eh bien, il va dépenser quelques euros à des conneries tous les jours. Quelqu'un qui gagne 5 000, il va peut-être dépenser l'équivalent de 500 € par mois. 500 € par mois, ça fait, si tu divises 500 par 30, tu avais juste à peu près, allez, un peu moins de 20 €, eh bien, on va claquer 20 € tous les jours à 2, 3, 2, 3 conneries. Ces 20 € mis de côté, eh bien, ça fait 600 € à la fin du mois. Si maintenant, tu gagnes ta vie de manière plus à l'aise, je dirais que tu fais 10 000, eh bien, tu vas claquer facilement 1 000 € par mois des conneries. ça veut dire 300, 300, si tu divises 1 000 par 30, eh bien, tu vas dépenser 30, 35 € tous les jours à des choses que tu pourrais justement couper. Donc, la clé, c'est de couper dans ces petites dépenses inutiles et avoir l'esprit, l'esprit qui va faire que tu vas investir cet argent. Moi, j'ai un très bon ami, il s'appelle Romain de la Crétace, il doit certainement le connaître. J'ai fait des séminaires de bourse avec lui depuis des années et c'est un ami de plus de 20 ans maintenant. Romain, bientôt 20 ans, 18 ans exactement. Romain, je me souviens de lui quand il était, il venait de démarrer comme directeur d'une très célèbre, de la plus grande société américaine de trading online à Paris. Je me souviens, il m'avait invité une fois à intervenir pour la psychologie de ses clients au niveau de l'argent justement. Et Romain, il avait une superbe, super cravate, une cravate vraiment super classe. Et je vais le voir, je dis, putain, qu'est-ce que tu as une belle cravate ? Il m'a dit, tu sais où je l'ai acheté ? Je dis donc, moi je pensais, comme il était boulevard Saint-Honoré, je pensais qu'il avait acheté chez Hermès ou dans une autre boutique de luxe, merci Hermès pour la publicité. Et bien, il m'a dit, tu sais où je l'ai acheté ? Je l'ai acheté à la gare du Nord, j'ai payé 4 euros. Je dis, quoi ? Putain, 4 euros, mais elle est super ta cravate. Il dit, tu crois que je suis assez con, que je peux lui donner 300 euros pour acheter une cravate ? Je préfère mettre cet argent sur mon compte et faire de l'argent avec et investir cet argent. Cela remonte à une bonne dizaine d'années. Et à l'époque, je me souviens très bien Romain qui est très doué en bourse, il faisait beaucoup, beaucoup, il fait toujours d'ailleurs beaucoup d'argent, mais il était omnubilé par le fait d'épargner de l'argent, par le fait de couper au maximum ses dépenses pour pouvoir avoir plus de masse financière à investir dans son cas dans la bourse. Aujourd'hui, Romain gère des fonds de plus de 100 millions d'euros, parce qu'il est très, très doué. Et c'est quelqu'un qui a des comptes personnels, je ne vais pas tout dévoiler, mais qui sont largement, largement à cette chiffre. Cela veut dire qu'aujourd'hui, à l'âge de même pas 40 ans, je crois qu'il doit avoir 37, 38, aujourd'hui, il pourrait tout simplement arrêter de travailler et de vivre de ses revenus. Mais je me souviens, et c'est cela que je vais passer comme message dans cette vidéo, c'est cette volonté chez lui en permanence, et j'ai rarement vu cela chez quelqu'un qui avait une vingtaine d'années, cette volonté à chercher, à épargner, à couper tous les frais inutiles, parce qu'il savait une chose, c'était l'importance de l'épargne, mais il avait aussi l'outil, le savoir-faire pour que cette épargne, comme on dit chez nous en Belgique, fasse des jeunes, que l'argent fasse de l'argent, et ce qui lui permet aujourd'hui de pouvoir avoir la vie qu'il a. Et il avait très bien compris, il a très bien compris cette formule magique que je t'ai donné dans la vidéo précédente, que je te rappelle encore une fois, dépenser moins de ce que tu gagnes, ça c'est le B à bas. Et épargner à différentes, avoir ce focus d'épargne, c'est pour beaucoup de gens, et c'est cela que je voudrais aussi te donner comme message, à changer, si pour toi épargner égale une douleur, égale se serrer la ceinture, égale être frustré, tu ne pourras pas le faire longtemps, parce que la douleur va être tout le temps présente, et à un moment tu vas envoyer tout cela bouler. Par contre, la clé, c'est de prendre du plaisir à épargner. Comment faire pour prendre du plaisir à épargner ? Mais c'est de voir ton capital qui est en train d'évoluer, c'est un des besoins humains, de sentir qu'on est en train de grandir, de grandir financièrement, le but de ces vidéos, c'est des vidéos financières, donc je te parle de pognon, ok ? De grandir, de grandir financièrement, et aussi de se rendre compte, et bien que notre vision, ça c'est une clé supplémentaire pour avoir du plaisir, c'est d'avoir une vision à long terme, à 5 ans, à 10 ans, de commencer ta vie, si aujourd'hui, tu fais les bonnes actions, et les bonnes actions, elles commencent les amis, par l'épargne. Alors, je vais continuer cette série de vidéos dans une prochaine, je vais te laisser le temps, je ne vais pas tout te donner d'un coup, parce que, je ne vais pas te le donner, je vais te le faire, rassure-toi, mais je veux surtout que tu aies le temps de bien intégrer, c'est intégrer le message, c'est-à-dire intégrer, ça veut dire quoi, ce n'est pas dire, ouais, ok, il a raison, c'est bien, je suis d'accord, c'est super, non. Intégrer, c'est de passer à l'action, et si tu ne l'as pas encore fait, et bien la première action à faire maintenant, c'est de faire ton budget, combien tu vas épargner, et ouvrir un compte où tu vas, si ce n'est pas encore fait, si tu n'as pas de compte d'épargne, ouvrir un compte d'épargne, et commencer à mettre de l'argent de côté, même si c'est 10, 20, 50 ou 100 euros, peu importe le montant, c'est de commencer, c'est le premier pas qui est toujours le plus important, tu le sais, dans une course de 10 000 mètres, le plus important d'abord, c'est de mettre ses baskets, ok, mais une fois que tu as mis tes baskets, c'est de faire les premiers mètres, quand les premiers mètres sont faits, les autres viennent, c'est la même chose avec l'épargne, pour faire un million, il faut d'abord commencer à mettre 5 euros, 10 euros, 20 euros de côté, et après, je vais te donner la prochaine vidéo, d'autres conseils, justement, au niveau de comment tu vas utiliser le troisième point, comment faire pour multiplier, multiplier ton argent, que ton argent te rapporte de l'argent. Tu as aimé cette vidéo, je suppose, je pense, sinon tu serais évidemment, à force de me répéter, mais c'est comme ça, tu ne serais pas là jusqu'à la fin, donc si tu veux en avoir d'autres, j'en ai beaucoup d'autres sur d'autres sujets, pas forcément sur l'argent, remplis le formulaire qui est ci-dessous, avec tes détails, et tu seras toujours informé en priorité des nouveautés, également, mets-tu à la page Facebook sur laquelle tu peux t'inscrire, la page fan, et également mets la chaîne YouTube, je vous dis merci, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, excellente journée à tous, et pensez à l'épargner. Merci les gars.